Quand j'écris, un cheval, parfois, arrive doucement. Et souvent, parfois, il respire seulement. D'autres fois, du sang coule sur sa face. Puis il commence à courir. J'essaie de continuer d'écrire ce que j'écrivais, mais maintenant, le cheval est dedans. Quand, tranquille dans son souffle, il passe à travers les mots, ou bien il prend toute la place et court rouge. Mon ami Bernard était un bon ami, un ami affectueux. Je veux dire quelqu'un qui disait, « Je t'aime bien, je suis content qu'on soit des amis. » Il était beau et c'était une personne délicate. J'avais de l'amour pour lui, de la tendresse. Je vivais à Montréal et lui, à Ottawa. Quand il venait, en fin de semaine, il venait parfois avec sa femme chez moi. Alors, je laissais la clé sous le tapis. Un jour, j'ai pris la clé, parce que je n'en avais qu'une et je voulais des copies. En fait, je voulais que Bernard ait sa clé. Ce soir-là, je suis rentré très tard et j'ai trouvé une note. Bernard et sa femme étaient venus, puis repartis, parce qu'ils n'avaient pas trouvé la clé. Cette nuit-là, Bernard, dans sa petite Vaux, près de Rigaud, est entré dans un gros cheval qui se tenait au beau milieu de la route. Bernard a été tué sur le coup. Sa femme enceinte s'en est sortie. Le cheval est mort. La note disait « On n'a pas trouvé la clé. » À la semaine prochaine. Les yeux pleins de sang barbelés déchirurent dans la nuit. J'ai pris la route des humains ruant des flamèches sur l'asphalte. Je dévergonde à jamais la porte, galop dans la liberté. L'automobile m'a enfoncé. L'homme m'est entré dans le ventre. Il y avait un enfant qui dormait dans une femme. J'ai chuté dans la mort de l'homme. Il baigne dans mon grand sang de bête pour toujours. Il me del court. Il me de per gaming alain. Je lui disais de sang barbaliné par bisous de l'un.